Bonjour à tous, je suis Gaëlle, créatrice des patrons Galoukikoutou et dans cette série de vidéos, je vous donne mes conseils pour bien commencer la couture. Donc la semaine dernière, nous avions parlé de qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien préparer son tissu et ses patrons avant de débuter la coupe. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, je vous retrouve sur ma table de découpe pour vous donner quelques conseils sur la coupe de son tissu. Donc on se retrouve après l'intro et je vous explique tout ça. Donc déjà, premier conseil, ça va être de bien vous installer. C'est important d'avoir une grande table. Donc ici, j'ai un plateau en taille A1. Alors c'est bien pour les vêtements d'enfant, mais j'avoue que pour les vêtements d'adulte, c'est un petit peu petit. Une grande table, c'est mieux. C'est aussi bien de pouvoir l'avoir un peu surélevé parce qu'on va venir, en général, on ne coupe pas assis, on coupe debout. Donc avoir un plan de travail un peu plus élevé qu'une table standard, c'est quand même mieux. Je suis à 90 cm du sol, je crois. Donc voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un espace et la possibilité d'avoir une table comme ça. Donc déjà, une table de salon, une table à manger, c'est déjà pas mal. Normalement, vous avez déjà préparé votre patron. Du coup, vous savez quelle pièce il faut coudre. Il va falloir maintenant positionner ses pièces sur son tissu. Moi, je vous conseille de, avant de débuter la coupe, de placer toutes vos pièces sur vos tissus. Attention à prendre en compte les pièces qu'il faut couper plusieurs fois. Donc ça peut être vite fait qu'on prenne un peu nos aises et qu'on n'optimise pas forcément la place sur notre tissu et qu'ensuite, il nous manque un peu de tissu pour la suite. Donc ça serait dommage. Donc vraiment, je vous conseille de commencer par placer vos pièces, les pré-épingler pour avoir un ordre d'idée de comment vous allez couper vos tissus. Deuxième point, ça va être de repérer le droit fil. Donc je vous en avais parlé la semaine dernière. Le droit fil, c'est le sens dans lequel le tissu a été tissé ou tricoté si c'est une maille. Donc ici, moi, aujourd'hui, je vais découper les pièces pour un caleçon pour mon fils. Le caleçon, c'est super pour utiliser toutes les chutes de jersey. Et donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un coupon qui est déjà coupé. Vous voyez ? Mais par contre, j'ai quand même le bord de mon tissu qui est ici. Ça, c'est la lisière. Donc je vais m'en servir pour repérer le droit fil. Donc, j'ai des pièces assez grandes. Vous voyez ici, mon patron, il a une flèche comme ceci. Ça veut dire que c'est marqué au pli. Ça veut dire que je vais devoir replier mon tissu en deux pour faire une pièce qui va être symétrique. Celle-là également. Donc ici, je ne peux clairement pas mettre mon patron. Donc, il va falloir que je descende ma pièce et que je la mette par là. Donc là, il va vraiment falloir repérer le droit fil. Donc, pour économiser mon tissu, je repère ici. Donc, ma pliure va se trouver à ce niveau-là. Il faut se méfier parce que des fois, les tissus ne sont pas imprimés très droits. S'il y a un gros décalage, c'est important de privilégier le droit fil au motif pour ne pas qu'ensuite, votre pièce se déforme avec le temps. Maintenant, c'est vrai que si tous vos dessins sont de travers, notamment ici, les girafes, ça peut visuellement être problématique. Donc, voilà. Moi, je vous conseille quand même de privilégier le droit fil au raccord si vous n'avez pas assez de place ou au graphisme sur votre tissu. Donc, je sais qu'ici, ça va être à peu près ici qu'il va falloir que je plie mon tissu. Donc, je viens plier mon tissu et je viens vérifier que je suis bien dans le droit fil. Donc, déjà, au niveau des schémas, je peux voir que celui-là, il m'a l'air imprimé assez droit. Donc, je peux voir facilement que là, je ne suis pas du tout correcte. Donc, on place bien notre tissu bien à plat et après, on va voir si la distance entre le bord de la lisière et le bord de notre tissu est la même à différents endroits pour savoir si on est bien selon le droit fil. Donc, là, c'est bien d'avoir une grande règle. Donc, là, je suis au bord. Je vois que je suis à 36,5. Donc, là, je suis un peu plus que 36,5. Donc, ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut observer directement les lignes du jersey. Donc, le jersey, ça a l'avantage d'être tricoté, donc comme un pull. Donc, on peut, en observant bien, voir si on suit les rangées de notre tricot. Donc, je vous l'accorde, c'est pas aussi facile qu'un pull, mais on peut assez facilement, quand même, l'observer. Donc, là, je positionne la partie qui est au pli. Je la positionne le long de ma pliure. Donc, là, ça va être cette pièce-là. Il se peut que vous ayez une pièce avec un droit fil. C'est pas au pli, mais c'est une ligne. Une double flèche, comme celle-ci. Ça, ça va indiquer le droit fil. Des fois, on le voit indiquer D, F, droit fil. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous allez prendre votre pièce et vous allez la positionner parallèle à la bordure. Donc, pareil pour le pli. Vous allez prendre la mesure. Regardez si votre pièce est bien parallèle, ici, à ce bord-là. D'accord ? Donc, ainsi, on place toute notre pièce. Et maintenant, il va falloir venir les épingler pour les maintenir. Au début, je vous conseille vraiment de ne pas lésiner sur l'épinglage pour être sûre que ça ne va pas bouger pendant la découpe. Donc, je vous conseille quand même d'avoir des épingles assez fines, comme celle-ci, pour ne pas déformer votre tissu et pour ne pas avoir quelques millimètres de décalage. Donc, comment on épingle ? On va venir poser sa pièce. On va venir au centre de la pièce, bien étaler notre patron, bien s'assurer qu'on est bien au bord ou qu'on respecte bien le droit fil. Et l'idéal, c'est d'épingler parallèle au bord du tissu. Donc, on fait comme ça. On aplatit bien. On s'assure qu'on est bien aplati et on épingle à différents endroits. Vous voyez, ça déforme un petit peu. Donc, plus vos épingles seront fines et moins vous aurez de déformation. Voilà, je peux en mettre une ici. Au début, je vous conseille vraiment de bien épingler. Après, peut-être que sur les réseaux, vous verrez que certaines couturières utilisent des poids. Notamment, on parle souvent de rondelles de rondelles métalliques qu'on peut trouver en magasin de bricolage qui sont petits, mais à suffisamment lourds. Vous pouvez... Moi, j'aime bien prendre mon rouleau de scotch pour bien positionner mon patron. Mais c'est un risque. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite de juste poser un poids sur notre patron. Mais c'est un risque à la découpe que ça bouge. Donc, au début, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps d'épingler. Ça vous fera gagner du temps par la suite. Et puis, quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez passer en mettant des poids sur simplement des poids sur votre patron pour tout maintenir en place. Par contre, ça va être très pratique sur tout ce qui est tissu qui ne peuvent pas être épinglé. Par exemple, un tissu enduit qui est du coup étanche. Si vous l'épinglez, vous faites des trous dans le tissu. Donc, vous perdez l'étanchéité. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on peut utiliser des poids. Donc, moi, par exemple, j'utilise mon rouleau de scotch que je viens placer. Sinon, j'ai toujours, ce n'est pas l'idéal, mais des pots de confiture que j'ai. Bref, on peut trouver chez soi des petits pois. Sinon, vous pouvez effectivement acheter les rondelles en magasin de bricolage et en rondelles métalliques pour faire des pois assez faciles ou vous fabriquez des petits berlingots dans lesquels vous mettez du sable, par exemple, pour venir faire des petits pois. Donc, ensuite, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez venir tracer le contour de votre patron, notamment si votre patron ne tient pas compte des marges de couture. Donc, si vous n'avez pas les marges de couture incluses dans votre patron, il va falloir venir marquer toutes les marges de couture. Donc, ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas tout compliquer aujourd'hui. Donc, voilà. Mais c'est important à cette étape de se rappeler si les marges de couture sont incluses ou pas. Et si elles ne le sont pas, il faut venir tracer sur son tissu la ligne de coupe pour être précis. Si c'est inclus, on va pouvoir suivre le patron et on n'a pas forcément besoin de retracer la ligne de coupe sur son tissu. Donc, si vous êtes plus à l'aise au début, prenez le temps, ça vous facilitera la tâche. Ensuite, je vais vous parler de ciseaux. Donc, il existe différents ciseaux pour la coupe. Donc, premièrement, ça, c'est mes ciseaux pour couper le papier. Donc, avec... Je rappelle qu'avec des ciseaux de couture, on ne coupe que du tissu. On ne va pas couper du papier, ça va esquinter vos ciseaux et du coup, ils couperont moins bien pour votre papier. Donc, c'est important d'avoir une paire pour le papier, le plastique, bref, et une autre paire réservée au tissu. Chez moi, toute la famille est au courant, les ciseaux oranges, il est hors de question de les utiliser pour le autre chose que du tissu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes premiers ciseaux. Ensuite, vous avez trois catégories de ciseaux. Vous allez avoir les ciseaux tailleurs. Donc, les ciseaux tailleurs, en général, la lame, elle est en continuité avec la partie basse du ciseau. Et la partie basse va avoir la possibilité de pouvoir mettre l'ensemble de ses doigts qui va faire que c'est assez confortable pour la coupe. Donc, ceux-là, ils n'ont pas une lame très longue, mais on peut avoir des ciseaux avec des grosses lave. Donc, ça, c'est les ciseaux dits tailleurs. Ça va permettre de couper les grandes lignes droites, d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ciseaux de lingère. Donc, là, ça va être des ciseaux. Vous voyez, la forme des poignées est différente. Donc, vous ne pouvez pas mettre l'ensemble de vos doigts à l'intérieur du ciseau. Mais, ça va permettre d'avoir des coupes un peu plus précises, notamment pour les arrondis, pour les arrondis. C'est plus pratique. Et ensuite, vous avez les petits ciseaux de broderie. Et donc, là, les petits ciseaux vont venir faire les angles pour être bien précises. Pour tout ce qui est repères, cran, certaines personnes préfèrent entailler un petit peu la marge de couture pour relever le cran. Donc, là, on va pouvoir le faire. on peut très bien travailler avec la pointe du ciseau. Donc, c'est très pratique pour la précision. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas forcément ces trois ciseaux, ces trois paires de ciseaux, je sais qu'au début, on n'est pas forcément équipé. Ce n'est pas grave. Je vous conseille quand même une bonne paire de ciseaux type tailleur, pas trop grande, du coup, pour être assez polyvalent et pour remplacer la paire de ciseaux de l'ingère. et puis, des petits ciseaux, vous verrez, ça vous servira tout le temps à couper les petits fils par la suite. Bref, à faire les petites découpes de précision. Donc, c'est important d'avoir les deux. Donc, ensuite, comment on va faire pour venir couper son tissu ? Alors, il faut être bien installé. C'est important de bien être installé et de bien avoir, de bien avoir le bras dans la continuité et son ciseau, de ne pas être tordu comme ça. Ça risque d'être un petit peu plus difficile d'avoir, de bien viser et de bien couper. Donc, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a épinglé toute notre pièce, de venir tourner son tissu. On risque de bouger les choses. Donc, ce que vous pouvez faire en premier lieu, c'est de venir découper avec un peu de marge votre tissu. vos pièces. Donc, vous coupez grossièrement. Vous voyez là, on n'est pas très à l'aise. Et maintenant, on va pouvoir venir découper notre pièce plus facilement. Donc, on va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, bien entendu, vous faites tout à l'inverse. Donc, moi, je suis droitière, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir montrer pour les gauchers. Donc, le but pour couper, c'est de garder le tissu le plus à plat possible. Donc, mettez bien votre main pour faire du poids et garder votre tissu à plat. et ensuite, vous allez venir couper au plus proche. Alors, pour avoir une jolie coupe sans entaille, tout ça, on ne va pas venir couper jusqu'au bout de la pointe du ciseau. On va s'arrêter un petit peu avant. Et quand on va venir continuer notre coupe, on va bien faire attention à mettre l'intersection ici au niveau de notre croisement des lames. on va bien jusqu'au bout. On prend le temps d'être embuté pour ensuite venir recouper et avoir une ligne propre. Par exemple, ici, ça tourne. Là, je prends mes petits ciseaux. On va voir quelque chose de propre. Et là, je peux venir continuer. Donc voilà, on continue tout le tour de notre pièce. Donc peut-être que vous allez aussi voir sur les réseaux ou sur ma chaîne, j'utilise régulièrement le cutter rotatif. Qu'est-ce qu'un cutter rotatif ? C'est un cutter avec une lame qui tourne et qui va venir découper le tissu. Donc ça, c'est super pour tout ce qui est grandes lignes droites. Ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, ça a besoin d'avoir un tapis de découpe comme celui-ci. Si vous utilisez du carton ou tout ça pour protéger, ça va abîmer votre cutter et puis ça ne va pas durer dans le temps. Donc c'est bien d'investir dans un tapis de découpe. Donc si vous avez la possibilité de prendre le plus grand possible dès le début, ce n'est pas plus mal. C'est un peu plus compliqué par contre de gérer les courbes. je sais qu'il y en a qui n'aime pas du tout le cutter rotatif. Il y en a d'autres qui, comme moi, préfèrent le cutter rotatif. Donc après, c'est un peu à vous de voir. Sachez qu'il y a un point en choisissant votre cutter. C'est vérifier que vous avez, vous pouvez trouver facilement des lames de rechange. Ne faites pas comme moi. J'ai acheté un cutter et puis au final, je me suis aperçu que je n'ai retrouvé que dans une seule boutique mes lames. Donc je suis un peu embêtée. Donc c'est un petit point à prendre en compte quand on choisit son cutter. Et puis, comment couper correctement ? Donc, principalement pour les lignes droites, moi, je vous conseille de prendre une règle. Alors l'idéal, ça va être une règle métallique pour ne pas venir entailler la règle. Les règles de patchwork sont assez solides et vous permettent de bien guider la lame. Donc, c'est aussi possible. Et donc, on place sa règle au bord et on va venir couper à la perpendiculaire. Donc, bien positionner notre cutter horizontalement. On appuie bien pour ne pas que ça bouge et après, on glisse comme ceci. Donc là, ma lame mériterait d'être un peu changée. mais voilà, ça fait des coupes assez propres et beaucoup plus rapides. Mais ça demande un petit peu de pratique et un petit peu de... Oui, un petit peu de pratique. Et puis, pour les arrondis, ce n'est pas très pratique, notamment les courbes un petit peu incurvées à l'intérieur. Donc, voilà pour le grand principe pour la découpe du tissu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'aider à diffuser cette vidéo. Et puis, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. N'hésitez pas. Et puis, si ces conseils vous plaisent, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Donc, c'est toujours pratique pour ne rien manquer. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. En attendant, cousez bien.